4 de 71 ans de carrière, Pierre Bellemare a marqué le paysage audiovisuel français. Le 26 mai 2018, l'animateur décédait à l'hôpital Foch de Surenne, haut de Seine. Celui qui aurait eu 94 ans cette année a laissé derrière lui deux femmes et trois enfants. En 1951, il convolait en première noce avec Micheline Grillon. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Françoise Louise Bellemare, avocate au barreau de Paris, et Pierre Dostel, un homme de télévision. Seulement, la vedette du petit écran a longtemps mené une double vie. Sa vie prend un autre tournant au début des années 1960, lorsqu'il croise la route de Roselyne Bacchi, une jeune danseuse âgée de 18 ans. Lorsqu'il la rencontre, le cœur de Pierre Bellemare est déjà pris. Mais s'il est marié à Micheline depuis plusieurs années, cela ne l'empêche pas de tomber raide dingue de cette femme. Dans son autobiographie « Ma vie au fil des jours », publié en 2016, l'animateur évoquait cette double vie, claque murée dans ma double vie, ne trouvant pas la moindre échappatoire, j'attendais sans doute inconsciemment qu'un événement vienne bousculer mon existence et m'oblige à réagir, écrivait-il, dans des propos rapportés par Paris Match. L'événement déclencheur va se produire le 27 janvier 1961, Roselyne est victime d'un accident lors d'un match de hockey sur glace. Au cœur d'une bagarre générale dans laquelle elle s'est retrouvée sans le vouloir, elle chute, après qu'un homme lui soit tombé dessus. Malgré cet événement, Pierre Bellemare continue de faire comme si de rien n'était et de mener une double vie. Jusqu'au jour où Roselyne lui annonce qu'elle est enceinte. Il n'est plus seulement question d'une compagne cachée, mais d'une famille. Supérieure à supérieure à ces stars qui ont eu une double vie. Un sentiment de culpabilité et de duplicité insupportable quand Maria Pia n'a quitté le 7 décembre 1970, je louais un grand appartement pour y loger ma seconde famille. Devenu bigamme, je jonglais avec les horaires pour tenter d'être présent dans mes deux foyers. Mais comme on peut l'imaginer, cette double vie, loin de me satisfaire, m'enfermait dans un sentiment de culpabilité et de duplicité insupportable. Pierre Bellemare attend tout de même deux ans avant de passer aux aveux. En 1972, il saute le pas. Micheline, elle, tombe des nuits. Jamais elle n'avait imaginé que je puisse la tromper. Il est vrai que la vie trépidante que je menais à l'époque et l'absence des moyens de communication dont on dispose aujourd'hui me fournissent ces prétextes et alibis pour m'éloigner de la maison sans que mon épouse puisse chercher à me localiser. Lorsqu'elle apprend la douloureuse vérité, Micheline demande à son mari infidèle de quitter le domicile conjugal. Pierre Bellemare s'y résout et part vivre à Venue de Breteuil, à Paris, avec son autre famille. Les années passées le divorce avec Micheline est finalement prononcé. Une fois cette officialisation, Pierre Bellemare épouse Roselyne, dans le plus grand secret, en juillet 1976. Un couple qui est resté soudé plus de 50 ans. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, JLPPI. C'est parti. Sous-titrage ST' 501